Le Lezère et le Prophète Mohammed En fait c'est une histoire qui est incroyable, il faut l'écouter jusqu'à la fin. C'est un des miracles que le Prophète a eu. Le hadith se trouve dans Béhaqi. Le narrateur est Umar ibn Khattab . Il raconte qu'un Bédouin de Bani Suleim marchait avec un hézère. Il dit au compagnon de Mohammed qui est l'homme entouré d'hommes ? Et le compagnon de Mohammed répond c'est le messager d'Allah. Le Bédouin s'effraie un chemin et s'approche de Mohammed . Quand il voit Mohammed , il dit Je jure par l'âtre et ouza qu'aucune mère n'a donné naissance à un enfant que je déteste plus que toi. Et si mon peuple ne me pensait pas précipiter, j'aurais certainement tranché ta tête de ton corps. Omar ibn Khattab est présent, un homme d'action et un homme de parole. Il dit au messager . Donne moi la permission et je lui couperai la tête à ce kafir. La permission n'est pas accordée, dit le messager. Dis-moi pourquoi tu m'as insulté ? Pourquoi m'as-tu déshonoré ? demandant le messager . Et le Bédouin répond je jure par l'âtre et ouza, je ne croirai pas en toi ni ne témoignerai de toi, jusqu'à ce que mon lézère témoigne de toi. Le récit indique que le messager dit au lézère . Dis-moi qui suis-je ? Et le lézère répond je venère celui dont le trône est dans le ciel, dont l'autorité s'étend sur le monde, dont la miséricorde est au paradis et dont le châtiment est en enfer. Encore une fois le messager dit . Dis-moi qui suis-je ? Et le lézère répond tu es le messager d'Allah, heureux est celui qui croit en toi et malheureux est celui qui te refuse. Sur les lèvres du Bédouin coule instantanément, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah et que Mohamed est son messager. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Merci d'avoir regardé et n'oublie pas abonne-toi et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501